Salut, dans cette vidéo, je vais vous présenter l'application Android de Park4Night. Alors Park4Night, c'est une appli qui permet de chercher et partager des endroits pour passer la nuit, pour se reposer, pour pique-niquer, principalement pour les utilisateurs de fourgons aménagés, de camping-cars, de vannes, mais n'importe qui peut l'utiliser. Il y a une version gratuite, elle peut être utilisée gratuitement, l'application, mais il y aura des fonctionnalités limitées. Pour utiliser toutes les fonctionnalités, dont par exemple un mode hors ligne ou un filtrage des résultats un petit peu plus avancés, il faudra la version à abonnement, donc il y a deux abonnements, un mensuel à 1,99€ et un abonnement annuel à 9,99€. Donc on va regarder ensemble ce que propose l'application, donc il faut la chercher sur le Play Store pour l'application Android et taper Park4Night. Donc le 4 c'est un 4, entre les deux mots Park, Night. Vous l'installez sur votre appareil et vous l'ouvrez. Android va vous demander d'autoriser l'application à accéder à la position de l'appareil, donc si vous voulez pouvoir vous géolocaliser et faire une recherche autour de vous, il faut autoriser l'application. Voilà, donc on voit tout de suite qu'on a des lieux affichés, vous voyez les petites icônes là, le P, donc le petit camping-car, le petit arbre, tout ça, ça correspond à des types de lieux différents. Donc tous ces types-là, on va les retrouver dans l'onglet ici, enfin dans l'onglet, dans le bouton filtre ici, représenté par un petit entonnoir. On va retrouver tous les types de lieux. On descend un petit peu. Voilà, type de lieu, vous voyez que le camping-car sur fond vert, c'est pour les aires de camping-car à stationnement gratuit. Donc on peut cocher uniquement les lieux qui nous intéressent. Aire de camping-car stationnement payant, aire de camping-car privé, les aires de pique-nique, les aires de repos, les campings, les campings à la ferme, les lieux en pleine nature. Voilà, ensuite on applique les filtres. On voit qu'on a déjà beaucoup moins de résultats, en tout cas dans la zone dans laquelle j'ai fait ma recherche. On voit qu'on n'a plus qu'un type de lieu ici, lieu en pleine nature. On peut encore affiner la recherche en indiquant par exemple une hauteur limite de son véhicule. Si vous avez donc un camping-car, vanne ou fourgon aménagé, vous pouvez indiquer sa hauteur pour exclure les résultats, les lieux qui ont par exemple une barrière avec une hauteur limitée pour entrer. Voilà, je vais dézoomer un petit peu ma carte. On voit qu'on a quelques lieux quand même. Voilà. Ensuite, il suffit d'appuyer sur n'importe quel lieu proposé pour afficher un aperçu en bas. S'il y a au moins une photo, elle sera affichée dans l'aperçu. On voit ici le nombre de photos que contient le lieu. On voit ici qu'il y a cinq photos. Il y a des commentaires aussi que les utilisateurs peuvent laisser, donc 67 commentaires. Et la note moyenne, donc elle est à 4,28, c'est une note sur cinq. On a aussi les services qui sont proposés dans le lieu. Mais pour en savoir plus, on appuie sur cet aperçu pour afficher vraiment la fiche du lieu. Donc on voit quand est-ce qu'elle a été créée. On voit les services proposés, les activités à proximité. On a un bouton itinéraire pour directement lancer une des applications GPS si vous en avez installées sur votre téléphone. Voilà. Il y a différentes méthodes. Ici, les trois premières lignes, ça va être pour différentes méthodes d'ouverture de liens GPS, à mon avis, ou différents types de coordonnées. Je ne suis pas certain, mais bon, je pense que c'est ça. Et si vraiment on veut faire tout ça manuellement, on peut aussi copier un petit peu plus bas les coordonnées GPS directement. Voilà. Voyez, on peut sélectionner un type de coordonnées, soit la première ici ou la deuxième, copier et puis coller ça dans notre appui de GPS. Alors, vous voyez qu'on a un descriptif ici. On a un petit peu plus bas les avis, donc les commentaires. On voit qu'il y en a 67 ici, donc on peut on peut se baser là dessus pour faire son choix. Je remonte un peu plus haut. On peut ajouter le lieu à ses favoris en appuyant sur l'étoile. Parfois, on a le bouton contact qui est activé et qui permet directement d'entrer en contact avec les propriétaires du lieu. Et on peut également apporter des modifications au lieu avec le bouton plus ici. Modifier ce lieu, on peut le partager, on peut signaler des erreurs, indiquer qu'on y est, etc. Voyez ici, on a vu qu'il y avait des services et des activités. En fait, on peut également ajouter ce genre de filtres avec le bouton filtre ici, mais ça sera seulement possible avec la version payante de Park4night. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, il y a une version mensuelle ou annuelle. Alors moi, je prends souvent la version mensuelle. Quand j'ai besoin de l'appli, je m'abonne pour un mois et voilà 1,99€ et vous pouvez vous désabonner à tout moment pour éviter un renouvellement automatique. Donc, on voit ici avec la version payante, donc c'est celle que j'ai là pour le tuto. Il y a des filtres pour les services à proximité. Donc, on peut, si on a besoin d'avoir de l'eau potable, cocher eau potable, boulangerie à proximité. Voilà, on descend un petit peu plus bas. On a les activités à proximité, air de jeu, baignade, etc. Voilà, et un autre type de filtre ici qui est pas mal. On peut exclure tous les résultats de lieux qui ont une note inférieure à 3. Par exemple, on n'affichera que les lieux avec une note supérieure à 4 ou égale à 4 en activant ce filtre là. Donc, c'est plutôt pas mal. Appliquer les filtres et on voit qu'on a tout perdu parce que j'ai dû mettre trop de filtres. Vous voyez, on a le nombre de filtres ici, 10 qui s'affiche en haut. Donc là, j'en ai mis sûrement trop. Il n'y avait rien en tout cas à proximité sur la carte affichée. Donc là, on était sur une recherche par géolocalisation et un affichage de la carte. Mais ici, on voit qu'on a un bouton qui permet d'afficher la liste directement des lieux et de les trier par, par exemple, par distance, par note pour mettre, par exemple, les mieux notés en premier. Voilà, donc ça peut être pratique d'explorer les lieux de cette manière là. Si on veut revenir à la carte, on appuie sur le même bouton. On a un bouton ici favoris qui permet d'afficher les favoris, mais on les voit aussi avec la petite étoile directement sur la carte. Vous voyez les petites étoiles sur les pictos là. Donc, ça veut dire que c'est des lieux que j'ai ajoutés à mes favoris. On peut ajouter la vue satellite à la carte. Voilà et on passe au deuxième onglet ici. Plutôt que de chercher avec la géolocalisation des lieux autour de moi, on peut préciser un lieu. Donc, on peut taper, par exemple, soit des coordonnées GPS, mais directement un lieu. La carte va se centrer sur ce lieu là et afficher les lieux disponibles. On peut chercher sur un trajet. Voilà, il faut télécharger les données pour cette fonction là et voilà en gros ce qu'il est possible de faire avec cette application Park4Night. Donc, c'est vraiment pour moi la référence pour ce genre de fonction pour rechercher des lieux comme ça en vacances. elle est vraiment sympa. Voilà, à bientôt. Salut.